Tu le sais, mais moi j'ai fait ma carrière dans le monde des juifs laïcs. En 1978, j'ai créé le Centre d'études et recherches de l'identité juive. Et il y a eu une mouvance, notamment autour du Cercle Bernard Lazare. Ah d'accord, c'est bien, je l'ai connu sous un autre angle, le Cercle Bernard Lazare. Donc il y avait une sorte de commission, de fédération, des associations juives laïques. T'as connu Henri Bulafco, qui est un gars remarquable lui-même. Oui, mais j'ai connu l'Association pour un judaïsme humaniste et laïque. Il est mort relativement âgé, il n'y a pas trop longtemps. Donc, ces juifs laïcs, ils avaient un problème pour se définir. Les gens en 1978, on avait dit, mais alors, si on n'est pas sioniste, si on n'est pas religieux, qu'est-ce qu'on est ? Et moi, il m'a fallu des décennies pour comprendre, pour avoir une réponse. Parce que les juifs laïcs, ils se disent, mais alors, quelque part, on se sent juif, et en même temps, on n'a pas envie d'entrer dans cette culture juive. Et l'explication, c'est que cette conscience juive, c'est un mot très mystérieux. Conscience juive, ça veut dire, je sens en moi quelque chose de différent, quelque chose de spécifique, et qui ne peut pas se définir par le discours judaïque habituel. Mais tout ça, tu as pu le formuler à certains rabbins, ou non ? Ou c'est le fameux truc, il y a ce qu'on dit à l'extérieur, il y a des cercles différents. Il y a des rabbins qui connaissent ta pensée ouvertement, non ? Ou non, tu... Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont écouté mes émissions, j'en sais rien. Oui, d'accord. Mais je ne me suis pas entré en discussion directement avec les rabbins. Par contre, donc, je connais très bien les juifs laïcs, et il faut essayer de constater qu'ils se sentent juifs, et que... Et les libéraux, d'un point de vue religieux, tu les connaissais ? Je les connais très bien aussi. Mais par contre, les libéraux, ce n'est pas des laïcs du tout. Pour moi, il n'y a aucune différence entre les orthodoxes et les libéraux. C'est des... Ils lisent les mêmes prières, ils ont le même rapport à la langue hébraïque. C'est une sorte de judaï... Pour moi, c'est un faux problème, les libéraux. C'est d'ailleurs dommage, parce que... C'est comme des protestants, non ? Non, par rapport à... Même pas. Ils sont plus tolérants pour les mariages... Pour les gens qui ne sont pas vraiment de... Qui n'ont pas de mère juive. Fumée à Chabat. Non, c'est même pas ça. Mais ils sont plus tolérants au niveau de la conversion... Pas de la conversion, mais de l'identité juive. Mais moi, un ami médecin qui a épousé une non-juive, elle est devenue juive par... Oui, par les libéraux. Par les libéraux. Mais inversement, par exemple, on ne peut pas se convertir à un judaïsme laïque. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai eu par exemple des juifs qui étaient laïques, et qui, quand un type qui a voulu convertir sa femme, il était obligé de rentrer dans le religieux. C'était pas du tout son truc. C'était un paradoxe assez amusant. C'est ce besoin... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de relancer, c'est de retrouver une dynamique du judaïsme laïque. En nous disant que, concernant à ce qu'ils croient, ils ne sont pas éloignés de Dieu, mais ils rejoignent une nouvelle étape de la conscience juive et de l'être juif. et que ce sont, en réalité, il faudrait ramener les juifs laïques vers Dieu. Là, tu es en train d'enregistrer. Oui ? Non, mais vous... Non, tu le fous, là. Si tu veux. Si tu n'as rien à... Si tu ne veux pas. Non, non, mais coupe. Oui, attends, je vais... Par exemple, tu... Parce que moi, il y a eu des années où je le faisais, puis je ne le faisais plus. Je ne le faisais plus.